On nous demande de développer ce produit. 5a-2, facteur de 4a² plus 3a-1. Alors là, on doit multiplier un binôme, ici 5a-2, par un trinôme. 4a² plus 3a-1, c'est un trinôme, il y a trois termes. Donc en fait, on ne peut pas utiliser la méthode avec les quatre lettres pieds, la P-I-E-D, qu'on a vu dans d'autres vidéos, parce que ça c'est une méthode qui ne marche que pour le cas d'un produit de deux binômes. Alors ici, du coup, on est obligé de le faire, en utilisant la propriété de distributivité. Alors ce que je pense faire, là, pour l'instant, c'est prendre ce terme-là, cette parenthèse-là, et la distribuer aux deux termes de la parenthèse qui est avant. Donc je vais d'abord faire ce terme-là fois ce terme-ci, donc 5a fois toute la parenthèse. Et puis ensuite, je vais faire la même chose avec le deuxième terme. Donc je vais multiplier tout ça, toute la parenthèse, par ce terme-ci, moins 2. Voilà. Alors je vais le faire. Donc d'abord, j'ai 5a fois toute la parenthèse. 5a fois 4a² plus 3a moins 1. Voilà. Et puis ensuite, j'ai le deuxième terme qui va être ça, moins 2 fois toute la parenthèse. Moins 2, donc c'est plus, on peut écrire ça comme ça, c'est plus, moins 2 fois la parenthèse, 4a² plus 3a moins 1. Voilà. Alors là, je peux, dans chaque terme, réutiliser la propriété de distributivité pour développer complètement. Donc je vais le faire déjà ici, ce 5a, je vais le distribuer aux trois termes. Donc j'ai d'abord 5a fois 4a², ça me fait 5 fois 4, 20, et puis a fois a², c'est-à-dire a puissance 3, a³. On ajoute les exposants. Ici, c'est comme si on avait a puissance 1. Donc on fait a puissance 1 fois a puissance 2, c'est-à-dire a puissance 3. Ensuite, je fais la même chose avec ce terme-là, 3a, que je multiplie par 5a. Donc ça fait 5 fois 3, 15, et puis a fois a, c'est-à-dire a². Ensuite, j'ai le troisième terme, qui est là, 5a fois moins 1, c'est-à-dire 5 fois moins 1, ça fait moins 5, et puis a, moins 5a. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième terme. Donc j'ai ce moins 2 que je vais distribuer d'abord à ce terme-ci, moins 2 fois 4, fois a². Alors, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, donc j'ai moins 8 fois a². Ensuite, je vais distribuer ce moins 2 au terme 3a, qui est là. Donc, moins 2 fois 3a, ça fait moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et puis fois a. Et enfin, il me reste le dernier terme, qui est celui-ci, moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Voilà. Donc là, j'ai complètement développé, et il ne me reste plus qu'à simplifier, c'est-à-dire à combiner les termes de même degré. Alors, pour ça, je vais commencer, comme d'habitude, par les termes de plus haut degré. Donc, c'est celui-ci qui est un terme en a³, et c'est le seul. Il n'y a pas d'autres termes en a³, donc ça, je vais le réécrire, c'est 20. Alors, à chaque fois, j'écris un a. 20 fois a³, plus les termes en a². Alors, j'ai ça, c'est plus 15a², moins 8a². Plus 15a², moins 8a², pardon. Ça fait plus 7a². Alors, maintenant, je vais m'occuper des termes en a, de degré 1. Moins 5a ici, et puis j'ai ici moins 6a. Donc, si j'ai moins 5 et que j'enlève encore moins 6, je vais avoir moins 11. Donc, ça va être moins 11a. Moins 11a. Et pour terminer, il me reste la constante ici, qui est 2 et qui est toute seule. Donc, je vais la réécrire ici. Voilà. Et là, j'ai terminé. J'ai complètement développé le produit et simplifié. C'est 20 fois a³, plus 7a², moins 11a, plus 2. Alors, je vais le refaire, mais en utilisant une méthode qui est presque la même, mais avec juste une présentation différente. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce produit en m'inspirant de ce qu'on fait avec les nombres, quand on multiplie des nombres entiers, ou décimaux d'ailleurs. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire 4a². J'écris d'abord le plus grand, celui qui a plus de termes. 4a², plus 3a, moins 1. Et puis ça, je vais le multiplier par le deuxième terme, mais je vais l'écrire en dessous, et en alignant les termes de même degré. Là, je m'inspire de ce qu'on fait avec les nombres. On aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Ici, c'est un peu le même genre de choses, mais on aligne les constantes avec les constantes, les termes de degré 1 avec les termes de degré 1 et les termes de degré 2 avec les termes de degré 2. Donc ici, je vais l'écrire comme ça. Le deuxième, c'est 5a, là, c'est les termes de degré a que j'aligne, moins 2. Voilà. Pour clarifier, je peux dire qu'ici, c'est les constantes. En fait, les constantes, c'est les termes de degré 0. C'est le coefficient, on peut dire, de a puissance 0. a puissance 0, c'est 1. Ça, c'est la place des termes en a, en a puissance 1. Et ici, c'est la place des termes en a au carré. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'addition. Donc, je vais d'abord multiplier ce moins 2 par tout le polynôme du dessus. Alors, je vais le faire. Donc, j'ai moins 2 fois moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Ensuite, moins 2 fois 3a. Ça, ça fait moins 6a. Et puis, moins 2 fois 4a au carré, ça fait moins 8a au carré. Et en fait, là, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure avec ce terme-ci, puisque j'ai calculé moins 2 fois 4a au carré plus 3a moins 1, c'est-à-dire ce terme-ci. Et je l'ai écrit, développé, et j'obtiens exactement cette partie-là que j'avais écrite en bleu tout à l'heure. Alors maintenant, je continue avec le deuxième produit, qui est celui-ci. Donc, je vais multiplier 5a par tout le polynôme du dessus. Donc, ça me fait 5a fois moins 1. Ça, ça me fait moins 5a, que je place ici dans la colonne des a. Donc, moins 5a. Ensuite, 5a fois 3a. 5a fois 3a, ça fait 15a au carré. Donc, je vais le mettre ici, plus 15a au carré. Et puis, il me reste le dernier terme, c'est 5a fois 4a au carré. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Et puis, a fois a au carré, ça fait a au cube. Donc, j'ai ici plus 20a au cube. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'addition en colonne. Donc, j'ai ici plus 2, plus 0, c'est-à-dire plus 2. Là, j'ai moins 6a, moins 5a. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Donc, j'ai moins 11a. Moins 11a. Cette colonne-ci, moins 8a au carré, plus 15a au carré. Ça fait 15a au carré, moins 8a au carré, c'est-à-dire plus 7a au carré. Et puis là, j'ai ces 20a au cube, plus rien du tout qui est au-dessus, plus 0 au-dessus. Donc, j'ai 20a au cube. Et voilà, je trouve exactement le même résultat que tout à l'heure, heureusement. Et en fait, ça se comprend, puisque ici, cette première ligne de calcul qui est ici, celle-là, eh bien, elle correspond à faire ce produit-là. Et ensuite, on ajoute la deuxième ligne, qui, en fait, c'est le produit de 5a fois 4a au carré plus 3a moins 1. Donc, c'est ce terme-ci. Donc, on a fait exactement les mêmes calculs que tout à l'heure, mais la présentation, ici, aide à bien voir quels sont les termes de même degré. Sous-titrage ST' 501